... L'application mobile pour contribuer à la lutte contre la mortalité maternelle et infantile à travers les mutuelles de santé. Donc je pense que, pour juste un petit commentaire, que les acteurs de la santé, des mutuelles de l'assurance maladie, ceux qui travaillent du côté de la demande, peuvent trouver une porte d'entrée intéressante à partir de la santé de la mère et de l'enfant. Parce que si vous écoutez souvent la parole des populations, ce qui est courant dans les radios et les télévisions, c'est la santé de la mère, c'est les accouchements qui posent problème. Le transport, c'est l'absence d'infrastructures pour prendre en charge ces femmes qui veulent accoucher, c'est l'absence de prise en charge des enfants, etc. Comme vous le voyez, il s'agit donc d'appuyer la direction de la santé et de la reproduction de l'assurance maladie à l'enfant pour atteindre les hommes des cas et sains. Nous sommes les premiers bénéficiaires de ce travail. Alors, à cet effet, il est mis en place au sein du ministère de la santé et de l'action sociale, un comité technique chargé de coordonner, de suivre et d'avouer les dix projets. Il y a le docteur Diak, le directeur général de la santé, qui est le président. Le vice-président, c'est le professeur Mayang Ndiaye. Pourquoi Mayang Ndiaye ? C'est elle qui est en charge un peu pour toute cette réflexion autour de la santé, de la télémédecine, de l'e-santé. Les gens verront quels noms finalement donner à la fête. Mais il y a plusieurs initiatives qui sont là. Je pense que cette initiative va être l'une des plus avancées et que certainement on va servir de locomotive pour les autres. Et je suis convaincu de cela. Donc, il y a moi-même pour essayer de voir au cas où il y aurait des manquements, l'indisponibilité de l'un ou l'autre pour que je puisse présider cela. Et comme quand on commençait ce travail, la porte d'entrée, c'était aussi avec la survie de l'enfant. Nous avons pensé naturellement que les chefs de division de la survie de l'enfant devraient avoir à charge tout ce qui est reporté. Et nous avons vu au niveau du département de la santé, tous les acteurs qui devraient pouvoir être impliqués là-dedans. C'est ouvert aussi. Si on se rend compte qu'on a sauté quelques-uns, rien n'empêche de le compléter. Donc, il y a le chef de division de la santé de la mère du nouveau-né, donc c'est le professeur Ba, Gueye Ba. Donc, le chef de division de l'alimentation et de la nutrition, le chef de division de la planification familiale, le chef de division de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes, le représentant du service national de l'éducation et de l'information pour la santé, le représentant de la cellule de la santé communautaire. Donc, voilà là des questions qui sont liées, d'une part, à l'information, à la communication, à la sensibilisation. D'un autre côté, la santé communautaire en tant que chef, comme vous le savez, nous n'avons plus de division de la santé primaire parce que nous pensons que stratégiquement, il nous faut aller vers la santé communautaire parce que les petits gaps que nous avons sont liés, en fait, au fait simplement que la communauté n'est pas très bien impliquée. Il y a aussi la cellule d'appui à la couverture maladie universelle, bien sûr, parce que comme ce projet est en liaison avec la mutualité, vous savez aussi que ce projet trouve aussi son positionnement dans le rôle éminemment politique parce que c'est le chef de l'État lui-même qui veut mettre en place la couverture maladie universelle. Et donc, ce serait tout à fait normal que la cellule soit au cœur aussi de ce que nous sommes en train de faire et aussi des acteurs communautaires. Donc, la région pour ce projet est mis en place, c'est la région médicale de Fatigue. Donc, le médecin-chef de région est impliqué. Mais je sais qu'il doit voyager, qu'il devait voyager aujourd'hui sur la vie de Jean. Donc, certainement, c'est ce qui explique son absence. Le représentant d'Orange France, Sonatel Multimédia, représentant de la RSE de la Sonatel. L'université aussi, on était content que la dernière fois, c'était une grande équipe qui était aussi venue. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'expertise. La RSE, bien sûr, de représentant. Un représentant de l'Union régionale des mutuelles de Fatigue. Alors, le RSE, je crois qu'on se connaît bien depuis longtemps. Voilà, c'est un partenariat de longue date. Nous espérons pouvoir aller plus loin. Alors, l'Union régionale des mutuelles, on vous remercie pour le déplacement, M. Diab. Donc, je pense que vous avez le bon bout. Quand nous avons commencé, c'était très difficile. Et maintenant, vous voyez que tout s'organise autour de vous. Donc, je voudrais vous encourager à vous rapprocher davantage des services techniques et de voir ensemble ce que nous pouvons faire. Et voilà, globalement, c'est un peu ça. Je vois que les services... Donc, vous voyez... Le D6, la DPRES. La DPRES est là. On les a invités à la région parce qu'on s'est rendu compte que ce sont eux qui donnent l'information, mais on ne les a pas mis là-dedans. C'est une raison... C'est cette raison qui fait qu'on ouvre toujours en disant que le comité peut s'agir de toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'accomplissement de ces missions. Donc, c'est une omission qu'on avait faite. Je pense que, naturellement, vous êtes en plein dans ce qu'on est en train de faire. Et vous êtes la bienvenue. Sous-titrage ST' 501